vous faites quoi après de l'enregistrement on le met sur le site pour que les gens puissent profiter de ce qu'on dit pour pouvoir profiter du partage des savoirs sur des pistes donc il faut peut-être faire attention ne pas parler des choses personnelles ou etc mais c'est surtout orienter solution et dire les problèmes qu'on rencontre mais donc on le partage mais si vous avez un problème je vous propose de fermer la caméra et il n'entendra que votre voix il n'y a pas de problème et du coup on va commencer par se présenter donc tout d'abord il y a Cléon qui est donc le fondateur de l'ASBL Autonomia et il y a moi donc moi c'est Clara et du coup je m'occupe de la communication d'Autonomia également pour commencer qu'est-ce que Autonomia en fait donc c'est une ASBL qui a été créée il y a 32 ans et qui milite pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et c'est pour tous les handicaps il n'y a pas de entre guillemets d'angle spécifique et donc le baby-pair dans lequel vous êtes il y en a plusieurs donc là pour le moment on en a prévu 10 et chacun est axé sur un thème donc par exemple le dernier c'était sur le logement donc voilà et c'est vraiment ouvert à tout le monde donc qu'on soit valide, non-valide, expert, père le but c'est vraiment de rassembler voilà des témoignages de partager nos connaissances de vous partager un peu des outils utiles etc. en fonction du thème spécifique et donc voilà le but témoigner, être écouté, partager, discuter et travailler ensemble vers des solutions donc le but c'est vraiment d'aiguiller l'ASBL pour orienter nos futurs projets et donc là c'est un peu à votre tour de vous présenter donc c'est, ben voilà on va faire un petit tour de table pour voir qui vous êtes pourquoi est-ce que vous êtes sensible aux questions du handicap comment est-ce que vous avez entendu parler de ce webipère et pourquoi pas quelles ont été vos motivations à participer à celui-ci sur le thème de la santé voilà je vous laisse la parole je ne sais pas qui veut commencer on laisse la parole à Sophie d'abord d'accord je suis maman de trois enfants j'ai une maladie qui m'amène à utiliser régulièrement fauteuil roulant je me suis inscrite à tous les webipères mais c'est le premier auquel j'arrive à participer et je crois que j'ai dû m'inscrire lors d'un séjour à l'hôpital où j'ai cherché pas mal de choses et où je suis régulièrement confrontée aux difficultés de soutien à domicile parce que par exemple il n'y a pas assez d'aide familiale il n'y a pas de à Bruxelles il y avait un budget d'assistance personnelle mais qu'on n'a pas en région wallonne et je dois dire que les aides à Bruxelles sont plus faciles qu'en région wallonne et qu'il y a beaucoup à faire parce que même s'il n'y a pas assez d'aide familiale il n'y a pas d'alternative aux aides familiales ok voilà ça c'est pour mon histoire à moi alors je ne sais pas très bien de quoi ça va parler à propos des hôpitaux mais je pourrais vous en dire aussi ok ce sera le sur très intéressant dans tous les cas alors moi je me présente je m'appelle Hugues Waro je suis basé à l'île de la Réunion déjà et en fait si vous voulez depuis trois ans bientôt je travaille sur un projet autour de l'habitat santé pour des personnes porteuses de handicap des personnes âgées des personnes isolées et j'ai voulu à la fois mettre en exergue l'aidant-l'aider c'est-à-dire le couple aidant-aider de la même manière que concilier à la fois le médico-social et le sanitaire et aussi après un autre élément fort c'était de pouvoir aussi mettre en face la collectivité les pouvoirs publics avec des investisseurs privés voilà et donc aujourd'hui je travaille sur un projet qui s'appelle l'éco-village des colibris qui qui prend qui développe un environnement autour de l'habitat et de la santé et dans un milieu je dirais un habitat inclusif ok et autour de cet habitat comment faire en sorte qu'on recrée un lieu de vie pour des personnes porteuses de handicap et des personnes âgées mais comme je ne souhaitais pas non plus de faire de ce village cet éco-village je dirais excusez-moi l'expression mais un EHPAD comme on le voit en métropole j'ai aussi associé au projet je dirais aussi une part de logement ordinaire dite ordinaire comme on dit pour permettre je dirais tout à chacun de pouvoir aussi participer à cet éco-village et de faire aussi que nous puissions à la fois dans un cadre intergénérationnel accompagner je dirais aussi ceux qui sont dans une situation dite de handicap parce qu'aujourd'hui le handicap il a diverses formes entre ce qui est visible et non visible voilà donc voilà c'est ce que je fais et c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport par rapport ce qu'on voit sur la toile par rapport les démarches que j'ai pu entreprendre je m'aperçois qu'on est dans un dans une faumillère en fait très compliqué très compliqué à la fois de pouvoir porter des projets je dirais sans attendre que la collectivité l'État en particulier le système français des ARS mette en place des appels à projets pour permettre justement à nos associations ou à des structures privées de porter des projets de cette nature c'est très compliqué et aujourd'hui pas plus tard que ce matin j'ai sollicité madame la ministre auprès des personnes âgées madame Cluzel ainsi que madame Wargon pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on ne peut pas je dirais porter un projet sans que l'État lance un appel à projet pour accompagner les gestionnaires donc ça c'est un véritable problème et puis le deuxième sujet sur lequel je travaille c'est de savoir aujourd'hui si tout un chacun a une fonction salarié vous avez droit à des congés aujourd'hui par exemple un aidant quand il accompagne une personne handicapée une personne porteuse de maladies neurodégénératives est-ce qu'on s'est posé la question de savoir aujourd'hui quel est le nombre de jours de repos que dispose d'un aidant moi un livre de la Réunion aujourd'hui 50 000 aidants et les témoignages que j'ai reçus c'est que nous n'avons pas de journée de congé parce que si on part en congé on ne sait pas qui est-ce qui va s'occuper de notre aidé et nous avons aussi le sentiment de culpabilité de l'avoir laissé alors que nous sommes partis en vacances et donc je porte aussi un projet autour je dirais du tourisme handicap pour faire en sorte que l'aidant et l'aidé puissent venir en vacances et que des activités leur soient proposées avec des animations et ces animations soient aussi à la fois pour occuper l'aidé et permettre à l'aidant de faire ce qu'il a envie et si l'aidant veut aussi participer aux activités et bien qu'il puisse également le faire et là aussi c'est pareil un sujet très délicat très compliqué puisque aujourd'hui les structures existantes proposent de faire voyager 10, 15, 20 personnes et mais je dis alors mais sur 8 millions d'aidants en métropole sur 50 000 à la réunion comment peut-on faire voyager 15 personnes dans l'année quoi ou 1000 personnes dans l'année c'est pas possible donc quelles sont les solutions qu'est-ce qui se passe ailleurs comment ça se passe ailleurs voilà c'est pour ça que participer à à ces web à ces webinaires est très intéressant parce que ça nous permet aussi à la fois de comprendre ce qui se passe ailleurs et comment les choses se mettent en place même si quelquefois les législations bien que la législation européenne aujourd'hui qu'elle soit en Belgique en France ou ailleurs elle apporte quand même des solutions qui devraient nous permettre de pouvoir mettre en place des choses mais l'autre la grande difficulté c'est la barrière administrative et ça c'est une véritable un véritable poison pour aujourd'hui pour le milieu des personnes âgées et le milieu des personnes porteuses d'handicap voilà je vous propose que mais peut-être c'est pas le sujet du webipère mais peut-être je vous enverrai deux adresses de deux projets qui peuvent vous intéresser un projet qui est en ditois qui est à Marseille qui est exactement ce que vous voulez faire des logements avec intégrés inclus mais avec tout un service un support de service à domicile 24 heures sur 24 et ils se sont inspirés de de notre projet ici à Bruxelles qui est un autre projet qui est la cité de l'amitié et qui fonctionne maintenant depuis une quarantaine d'années et qui permet à 23 personnes tétraplégiques handicapées avec un handicap assez lourd d'être tout à fait autonome et ils sont aidés 24 heures sur 24 mais ça fait pas l'objet de notre webipère mais je vous enverrai les deux liens et n'hésitez pas si vous voulez aller approfondir le sujet Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage à tous les deux c'est très intéressant de voir comme différents points de vue peuvent se retrouver différentes histoires peuvent se retrouver ici donc voilà on espère qu'en tout cas on pourra un peu vous aiguiller vous aider donc c'est parti donc pour commencer on va un peu justement vous parler un peu de ce dont on va parler aujourd'hui donc on s'est déjà présenté on va voir quelques statistiques concernant l'accès aux soins de santé etc on va refaire un petit rapide tour de table ensuite on va vraiment prendre le temps d'analyser un schéma un schéma d'accès aux soins dans voilà du déroulement de comment se passe de A à Z entre guillemets la prise en charge d'une personne en situation de handicap à l'hôpital par exemple on va faire un petit retour sur vos expériences et puis justement on va vous proposer quelques solutions des outils des ASBL des livres etc utiles peut-être sur le thème de la santé et ensuite une petite bibliographie voilà c'est parti donc la santé selon la vision de l'usager et non du médecin donc on avait envie de commencer par vous montrer que sur le site en fait simplement d'Autonomia il y a un filtre santé que vous pourrez trouver voilà hop ici et grâce à celui-ci vous aurez accès à différentes actualités sur le sujet à différents livres recueils vidéos du moment ou différents liens utiles donc voilà tout ça est sur le site internet donc il y a plein d'autres thèmes aussi vous allez voir mais voilà celui qui nous celui qui nous concerne aujourd'hui c'est santé donc voilà ensuite pour commencer il y a un document très très utile qu'on pourra vous envoyer aussi par mail à la fin de ce webinaire qui est le guide d'amélioration des pratiques professionnelles fait par la Haute Autorité de Santé et en fait dedans il détaille cinq objectifs prioritaires détaillés pour l'accès aux soins de santé lorsqu'on est une personne en situation de handicap avec aussi quelques outils mis en oeuvre des exemples de choses mises en oeuvre et également des liens vers des documents utiles voilà donc on va en reparler un peu plus tard aussi durant cette présentation parce qu'il est vraiment très 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 complet donc voilà n'hésitez pas à nous faire part de votre volonté peut-être de la voir aussi nous l'avons en PDF donc voilà ensuite un extrait vidéo pour s'inspirer il y a un projet qui s'appelle Andi Soin et donc c'est aux hôpitaux universitaires de Genève en Suisse et donc c'est un accueil en fait vraiment conçu pour les personnes en situation de handicap qui sont accueillies et traitées avec un soin particulier et donc les soignants en fait ils sont formés aux différents handicaps donc voilà par exemple ici un patient avec un handicap mental il n'est pas souvent capable d'exprimer ses problèmes de santé c'est vraiment très dur d'exprimer qu'on a mal quelque part etc et donc voilà ça peut se manifester par un trouble du comportement et donc il y avait une petite vidéo qu'on avait envie de vous montrer on va vous montrer quelques extraits parce qu'elle dure 8 minutes et comme ça voilà ça nous montre un peu ce qu'on peut appliquer aux hôpitaux ça peut être intéressant voilà bonjour madame Raphaël infirmier à la fondation Clairebois-Pinchat écoutez je vous appelle j'ai eu un incident ce matin avec un de mes résidents un coup de téléphone aux urgences avant le transfert d'un résident une pratique nouvelle développée au HUG dans le cadre du projet handicap pour améliorer l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap on s'est aperçu que c'était des patients d'abord il faut définir ce qu'on entendait par patients handicapés mais qu'il y avait des patients qui mettaient les équipes soignantes en difficulté et qui étaient eux-mêmes en difficulté quand ils étaient hospitalisés chez nous souvent à cause de problèmes de communication importants et assez spécifiques et aussi parfois à cause de troubles du comportement chez certains patients qui avaient à la fois une déficience intellectuelle et par exemple des traits autistiques marqués et qu'au fond et eux et nous étaient inconfortables avec leur prise en charge et maintenant il y a un groupe de projet institutionnel qui travaille depuis deux ans dans le cadre du plan stratégique pour réaliser toute une série d'objectifs dont certains sont déjà réalisés autour notamment de l'accueil au service des urgences ce qui est très important c'est que nous avons pu être intégrés à ce projet dès le départ donc moi j'ai pu représenter la fondation Clairebois d'autres partenaires pour d'autres institutions et nous avons vraiment pu amener les particularités et les besoins de nos résidents lors de ce projet Daniel est accompagné aux urgences pour une suspicion de fracture au bras suite à un choc dans une porte avec son fauteuil roulant comme tous les résidents de Clairebois il a dans son dossier une fiche d'admission pré-remplie que son accompagnant présentera l'accueil des urgences dès leur arrivée la fiche d'admission qui est une fiche qui a été mise en place par le projet handicap et qui est remplie par les familles ou par les institutions qui accompagne le patient quand il vient par exemple aux urgences ou lors d'un examen programmé est une fiche un peu signalétique qui donne le mode d'emploi ou savoir comment le soignant va s'y prendre avec ce patient cette fiche donne voilà je laisse la petite vidéo en suspens comme ça si ça vous intéresse vous pourrez aller la revoir hop on y retourne donc voilà un chouette exemple peut-être de quoi s'inspirer en tout cas pour nos hôpitaux belges ou alors en île de la réunion pourquoi pas et aussi on avait envie de vous parler du fait qu'il y a une étude qui est en cours pour le moment par le centre fédéral d'expertise des soins de santé du coup c'est en Belgique et donc leur but c'est d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap mais ici c'est intellectuel et donc c'est vraiment un essai de réponse à plein de questions telles que voilà est-ce que les personnes en situation de handicap intellectuel ont-elles aussi facilement accès aux soins de santé que la population générale quelles sont les barrières rencontrées les facteurs permettant en tout cas d'améliorer leur accès donc voilà il faut rester peut-être connecté pour voir un peu ce que cette étude va nous dire par rapport à tout ça ensuite quelques statistiques avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet donc il y a un projet qui s'appelle Handifaction et donc qui est un baromètre qui permet de mesurer l'accessibilité des soins lorsqu'on a une personne en situation de handicap donc c'est à la base une plateforme française mais voilà on retrouve comme certaines similarités en Belgique donc nous allons nous en inspirer et leur façon de fonctionner c'est à travers plusieurs questionnaires grâce dans lesquels il y a des témoignages des personnes qui le souhaitent et donc tous les mois les résultats sont partagés donc par exemple ici on voit que sur donc 100% de personnes soignées il y en a 15% qui n'ont pas été soignées et qui n'ont pas pu en tout cas recevoir leurs soins et donc par exemple on peut voir que 9% elles ont abandonné leurs recherches sans trouver de soignants ou alors certaines ont reçu un refus avant d'abandonner leurs soins ou alors plusieurs refus avant de chercher chez un autre soignant et donc le profil type en tout cas des personnes c'était des hommes et des femmes voilà on voit qu'il y a une primauté de l'âge entre 19 et 45 ans il y a différents types d'handicap principalement moteur mais il existe également tous les autres handicaps le lieu de vie donc voilà mais ce qui nous intéresse le plus en tout cas c'est de voir que dans les 11% du taux de refus 41% des personnes disent que voilà on n'a pas voulu d'elles pour leurs soins que le délai dépassait 6 mois je ne sais pas je n'avais pas assez d'argent le lieu n'était pas accessible pour 5% et le lieu était fermé donc c'est assez assez surprenant tout cas de voir que on n'a pas voulu de moi est vraiment comment dire en premier et c'est c'est assez triste du coup voilà on va essayer de trouver des solutions pour essayer de changer ça se manifeste comment on n'a pas voulu de moi on arrive à l'accueil et puis on dit qu'on ne peut pas être reçu souvent dans les soins on dit écoutez vous ne savez pas vous déplacer seul vous ne savez pas vous placer seul sur la table vous ne savez pas et donc on arrive avec avec des obstacles techniques je dirais ou des gens qui sont qui parlent qui sont sourds et qui communiquent seulement avec le langage il n'y a personne qui est là pour pouvoir les faire comprendre comprendre qui comprennent un peu le langage des sourds ou la lecture voilà donc c'est des incompréhensions et une non adaptation de tous les secteurs de la santé par rapport au handicap on ne se rend pas compte du gouffre souvent qui existe je ne parle pas des soins tout le monde on a une appendicite il n'y a pas de problème les personnes handicapées vont être soignées mais c'est tout ce qui entoure l'aidance l'aide avant d'être soignée ou après avoir été soignée qui pose un grand problème et à titre personnel j'ai dû me faire hospitaliser je suis quelqu'un en fauteuil roulant électronique j'ai dû me faire hospitaliser techniquement je devais sortir de l'hôpital pour aller à la toilette parce que la pizza d'à côté la pizza d'à côté était plus accessible que l'hôpital je sortais en pyjama pour aller c'était vraiment il y a quelques années mais j'espère que l'hôpital maintenant ça doit être adapté mais voilà d'accord vous parlez de soins vous parlez de quel type de soins parce qu'en fait si vous voulez sur moi c'est de savoir souvent lorsque un patient arrive à l'hôpital il va souvent aux urgences et au CV des urgences je dis moi aujourd'hui il faut regarder deux choses qu'est-ce qui relève de la bambologie et qu'est-ce qui relève de l'urgence et à partir de là c'est de savoir comment on canalise et comment on oriente les patients parce que le refus de soins bien souvent c'est le manque de personnel et le manque d'espace ou de moyens qui font que aujourd'hui on a des patients qui sont face à une absence de soins en fait oui c'est bien ça oui tout à fait oui mais à partir du moment où d'abord les urgences ne sont pas accessibles parce que ça arrive encore à partir du moment où il n'y a pas d'adaptation alternative dans la communication comme le film l'a montré c'est déjà un blocage c'est déjà une marche à l'entrée si j'ose dire Sophie vous vouliez rajouter quelque chose on parlait de l'accès je me suis tombée dans les escaliers avec le fauteuil parce que je n'avais pas vu les escaliers et je cherchais l'entrée accessible on parle d'accès aux soins pour les patients il y a un autre aspect c'est l'accès aux soins pour les enfants de parents en fauteuil oui où souvent l'accessibilité fait défaut autant qu'on est en structure hospitalière on peut trouver encore faut-il en avoir une proche de chez soi et simplement trouver un dentiste un logopède ou autre chose accessible c'est vraiment pas évident oui les dentistes surtout oui oui parce que le médecin peut encore se déplacer mais le dentiste il ne peut pas prendre il ne peut pas prendre sa chaise et tout son barda pour te soigner ou un oeuf talmo il y en a bien sûr oui oui et dans ces cas-là qu'est-ce que qu'est-ce que vous décidez de faire est-ce que vous changez du coup de médecin ou comment ça se passe j'habitais à Bruxelles avant et donc en général j'allais à l'hôpital à Saint-Luc où là c'était accessible c'était pas très loin de chez moi maintenant j'habite pas très loin de Jodogne et trouver des enfin des soins accessibles c'est vraiment pas évident ah oui pouvoir aller à l'hôpital où elle ouvre la Neuve qui est l'hôpital le plus proche où c'est quand même des distances assez conséquentes ok et avant par exemple à Bruxelles ma fille a besoin de logopédie et j'étais en fauteuil électrique avec ma fille sur mes genoux pour aller la chercher à l'école aller avec après chez la logopède et puis retourner à déposer parce que l'accessibilité au transport en commun posait problème que les taxibus n'étaient pas gérables pour pouvoir aller d'un endroit ou d'un autre ou avoir des enfants qui accompagnaient enfin c'était pas compatible et les fauteuils avaient maximum de 20 km d'autonomie donc la vie de maman en fauteuil avec des enfants ou des enfants jeunes c'est vraiment c'est folklorique oui et c'est comme si l'aspect parent avec enfant enfin parent en fauteuil avec enfant n'existe pas on n'en parle nulle part ah bah Sophie il y a le dommage que tu n'as pas participé au Webipair parce que la famille t'aurait attendu d'autres témoignages aussi fort similaires et aussi des belles des belles des belles des belles solutions et là il y a eu il y a eu des choses je dirais assez intimes et là le groupe a décidé de ne pas partager la vidéo mais bon il y a un PV si tu veux tu peux le lire sur le site super merci de de vos témoignages en tout cas et donc nous arrivons au schéma explicatif et donc là en fait c'est un schéma qui illustre un peu le parcours du combattant de la personne en situation de handicap de son entrée entre guillemets par exemple à l'hôpital jusqu'à sa sortie et donc pour ce faire on va directement aller hop dans X-Mind ça sera plus chouette donc donc c'est un peu voilà ça commence par là donc à chaque étape en fait on peut un peu se poser des questions de est-ce que c'est accessible ou pas donc par exemple je recherche une information est-ce que je peux avoir le site internet le numéro de téléphone ou est-ce qu'il y a une messagerie unique dédiée par exemple je sais pas à mon handicap donc oui ou non ça dépend un peu ensuite l'accueil de la personne sa consultation son diagnostic et ensuite sa prise en charge donc là du coup est-ce que la prise en charge de la personne est personnalisée est-ce qu'il y a une organisation optimale des soins en amont est-ce qu'on est au courant par exemple du handicap de la personne avant qu'elle n'arrive etc est-ce que le temps est compté par exemple est-ce que le temps est le plus important à prévoir pour les soins et les examens si on est en chaise roulante si on a un handicap mental est-ce que c'est compté dans l'examen est-ce que les délais d'attente peuvent être raccourcis ou sont raccourcis si par exemple on est une personne autiste et c'est compliqué pour nous en tout cas d'attendre des longs moments à ce que s'adapter est-ce que la liste de patients est identifiée à l'avant est-ce que voilà ça revient un peu au point 3 mais est-ce que voilà on sait qui va venir comment la personne va venir est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour accueillir la personne donc voilà je pense à une personne en chaise roulante est-ce que les portes sont assez larges pour laisser passer le fauteuil etc est-ce que l'aidant le soignant est formé assez formé et est-ce qu'il peut venir par exemple accompagner la personne durant son séjour à l'hôpital ensuite justement durant le séjour est-ce que la chambre est adaptée ou alors équipée je sais que Cléon a des anecdotes à raconter par rapport à ça est-ce que voilà les locaux sont accessibles ou pas et voilà ou alors les espaces d'attente sont-ils adaptés aux patients est-ce que les équipements sont également adaptés au type de handicap pareil pour le matériel spécialisé est-ce que la communication a été adaptée ou modifiée selon le type de handicap donc si on se retrouve face à une personne sourde est-ce qu'il y a des personnes assez formées en langue des signes pour pouvoir l'accueillir est-ce que l'établissement dispose de plusieurs services concernant ce même handicap est-ce que l'information est bien gérée pour cet handicap parce qu'on est assez formé assez informé et la signalétique donc voilà si on est malvoyant qu'on est dans un hôpital si on est voilà pour les personnes en tout cas qui ont qui ont besoin de la signalétique ensuite concernant le dossier patient donc lorsqu'on accueille la personne en situation de handicap à l'hôpital par exemple est-ce que dans son dossier il décrit certaines précautions pour s'occuper de la personne est-ce qu'on explique un peu ses habitudes de vie de consommation etc pour qu'elle se sente bien et est-ce qu'on parle aussi également de ces traitements qui sont en cours des médicaments pris oui c'est ça vraiment des habitudes globales ensuite concernant les soins est-ce que il existe un personnel qui a des compétences spécifiques pour s'occuper de la personne avec un tel handicap est-ce que les protocoles de soins et les procédures sont adaptés à la situation de handicap est-ce qu'il y a une prise de médicaments est-ce qu'elle est voilà elle est notée est-ce qu'elle est elle est vérifiée et ensuite la sortie parce que c'est c'est chouette je veux dire si on a déjà été jusque là et qu'on a pu cocher entre guillemets à chaque étape mais du coup est-ce que l'hôpital ou les soignants se préoccupent du futur lieu d'accueil de la personne prise en charge est-ce qu'il y a des documents de liaison qui ont été complétés pour faire la part des choses entre l'hôpital par exemple et le futur lieu d'accueil et est-ce qu'il y a un suivi également de la personne chez elle donc voilà c'est un fameux schéma pour qui pose question en tout cas parfois selon le type de handicap et donc vous avez des réponses maintenant à ce que vous avez soulevé bah ça en fait c'est plutôt des interrogations des questions qu'on pourrait un peu se poser comme ça on peut un peu chacun se demander à quelle étape entre guillemets j'ai pu avoir un couac quelque chose qui n'a pas été ou voilà et donc justement on se demandait donc justement si les motivations on s'en a déjà parlé mais pourquoi voilà est-ce que vous avez déjà éprouvé des difficultés d'accès aux soins avec votre handicap donc par exemple je peux remettre peut-être après le schéma mais à quel endroit est-ce qu'à un moment ça a bloqué entre guillemets ou à quel moment ça a été plus compliqué et puis on se demande aussi si vous trouvez qu'il existe une différence de prise en charge entre valide et non valide dans un hôpital ou dans le secteur médical par exemple et voilà les obstacles que vous avez rencontrés et si vous sentez que vous avez déjà été victime de discrimination de validisme dans le cadre des soins de santé donc est-ce que vous préférez que je laisse les questions ou que je remette le schéma d'avant comme vous voulez ok je vais peut-être laisser les questions alors si vous souhaitez si vous voulez je vais parler un peu de ce que je connais moi à l'île de la Réunion ok lorsque j'ai mis en place la réflexion autour de l'éco-village qui s'appelle le village des colibris c'est le nom de l'éco-village que nous portons sur un foncier de 5 hectares bien entendu nous avons voulu mettre ne pas faire un environnement médicalisé mais par contre nous avons souhaité mettre je dirais tout le secteur sanitaire en périmètre du projet et dans ce périmètre sanitaire nous avons mis en place une maison de premier soin au départ on l'a appelé comme ça mais depuis fin 2019 en France il y a une loi qui est passée et qui a mis en place ce qu'on appelle des points d'accès de soins immédiats le PASI et à travers le PASI en fait le PASI c'est ni plus ni moins une organisation qui nous permet aujourd'hui je dirais de traiter rapidement la bobologie de façon que ça nous permet de désemburger les urgences alors le PASI aujourd'hui comme il est tout récent dans la loi on est en train de le mettre en place nous à la réunion dans le projet et à côté du PASI on a rajouté une maison pluridisciplinaire avec des professionnels de santé et des médecins justement je dirais pour avoir un double accompagnement le cas échéant et le PASI va travailler 24h sur 24 7 jours sur 7 de manière à ce que la prise en charge et des besoins soient complets à la différence près c'est que par rapport au parcours au schéma que vous avez évoqué c'est vrai qu'aujourd'hui nous on a essayé de travailler effectivement sur cette prise en charge dès le départ où le patient arrive au PASI avec une orientation vers les infirmières et un médecin coordonnateur de manière à voir si cette personne peut relève de la bobologie ou relève d'une vraie urgence et après on a remarqué aussi une chose c'est que si on devait accompagner le patient si quelqu'un il n'est pas de la réunion parce qu'il est en vacances comment ça va se passer son hébergement s'il n'est pas dans le sud ou dans le nord etc et donc on a mis aussi en place ce qu'on appelle un hospital un hôtel voilà et à travers l'hospital on a cette prise en charge et même lorsque le patient sort de l'hôpital et qu'il ne peut pas rentrer chez lui dans l'immédiat il peut se rendre à l'hospital et à travers l'hospital il a une prise en charge et un accompagnement jusqu'au moment où lui peut repartir et aujourd'hui les textes en France concernant l'hospital on peut accompagner une personne pendant 28 jours après il faut qu'elle rentre chez elle ou retourne à l'hôpital j'en sais rien c'est comme elle veut mais on a cette possibilité là donc nous on a essayé de faire ça et aujourd'hui l'hospital c'est pareil c'est un projet qui était aussi en expérimentation depuis 5 ans et son développement je ne dis pas que tarde à avancer mais disons que c'est pareil c'est toute la réglementation elle est là elle existe on nous donne des facilités je dirais pour faire évoluer la société faire évoluer le système de santé mais il faut des autorisations et ces autorisations elles n'arrivent pas aussi facilement que est-ce que je dirais les services de l'État veut bien nous faire veut bien nous accorder comme solution voilà après il y a un autre souci qui se propose qui se pose à nous par rapport à votre enquête quel est le schéma régional de santé en France par rapport à chez vous parce que là aussi c'est pareil le schéma régional de santé nous oblige aujourd'hui il y a des secteurs d'activité dans le sanitaire dans la santé et bien aujourd'hui qu'on ne peut pas développer naturellement parce que aujourd'hui on vous dit je prends un exemple pour un cabinet d'infirmiers c'est un infirmier ou un médecin pour 1000 habitants voilà donc il y a aussi ces problèmes là qui se posent et ça souvent je dis on met des barrières qui ne prend pas en compte le besoin de santé de l'individu voilà ok Maxence c'est vrai que la programmation les procédures sont parfois des vrais obstacles il y a les obstacles architecturaux et techniques mais il y a aussi l'organisationnel qui parfois on dit c'est un quart d'heure par patient mais quand vous avez quelqu'un qui ne se passe déshabillé tout seul et qui a besoin beaucoup plus évidemment vous multipliez ça par trois et après on vous regarde c'est comme quand vous prenez le train le chef de gare dit souvent le train en rendu retard parce qu'on embarque un PMR ce qui est vraiment tout à fait discriminant c'est un peu comme ça aussi dans la santé Sophie tu voulais dire quelque chose parce que je voulais que tu je voyais que tu étais intrépide pour pouvoir partager tellement intrépide quelque chose de très simple souvent il n'y a pas de place pour attendre en fauteuil dans une salle d'attente on ne sait pas où se mettre et c'est quelque chose de très simple à prévoir des espaces vides avec le Covid ça s'améliore il y a plus de places vides dans mon dossier pour autant que je sache il n'y a pas de précautions qui sont indiquées pourtant il y aurait matière à en prendre donc avant chaque fois qu'il y a une intervention c'est moi qui viens avec une liste pour le médecin le chirurgien ou l'anesthésiste avec la liste des précautions à prendre ça a donné lieu à des choses très rigolotes avant l'intervention parce que j'ai une petite taille et donc je taille enfant et les minèbres par exemple c'est en taille adulte dans les ambulances aussi et donc voilà il faut trouver une taille enfant pour moi et dans les salles d'opérations le matériel n'entre pas comme ça ou bien oui pour une fois en revalidation la revalidation semblait être la même pour tout le monde et donc encore une fois pas personnalisé ou pas adapté aux particularités physiques qui peut y avoir donc c'était un peu tout le monde faire du vélo ou du vélo assis ou des choses comme ça mais c'est pas pas vraiment spécifique et alors effectivement les chambres sont pas adaptées il y en a même où les fauteuils roulants ne rentrent pas dans l'espace qui sert la toilette ou la salle de bain bienvenue dans le club Sophie il y a des hôpitaux où vous avez droit à une chambre tout seule parce que la seule chambre accessible est toute seule oui mais encore semi-adaptée parce que ok pour le lit et tourner autour du lit parce que vous êtes seul etc mais les sanitaires et le lavabo etc parfois aussi c'est pas évident et il y en a où on se demande si quelqu'un a réellement essayé sans se lever si c'était faisable ou pas un autre problème je sais pas si tu as rencontré ça aussi Sophie mais un autre problème c'est que il n'y a pas de d'aide technique pour t'aider à sortir du lit quand tu sais pas moi j'ai dû me faire hospitaliser et j'ai dû rester tout le week-end dans mon lit parce que c'était une équipe réduite le week-end et ils n'étaient pas en général je ne peux pas dire que je suis à un poids lourd mais je j'ai besoin quand même de deux ou trois personnes pour pouvoir me lever si on n'est pas si on n'est pas habitué ou si on n'a pas les aides techniques et il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas de neuf personnes et donc je suis resté dans mon lit pendant tout le week-end c'est qu'il ne m'a pas non plus quoi non c'est pas le mieux non plus je vais dire autre chose j'ai oublié ah oui du matériel spécifique comme des sons d'urinaire ou des choses comme ça souvent ils n'en ont pas sous la main et donc il faut venir avec son propre matériel parce que sinon il ne trouve pas ce qu'il faut ou il faut chercher trop longtemps c'est fou surtout dans un hôpital il faut amener son matériel parce que sinon il risque de falloir attendre un bout de temps ça finira par arriver mais il faut le chercher c'est fou est-ce que vous pensez à d'autres choses concernant le le schéma au niveau de la formation si tu as un handicap visuel si le site n'est pas adapté ça pose un grand problème c'est quelqu'un qui est sourd et c'est par téléphone il faut pouvoir avoir des moyens alternatifs pour pouvoir appeler surtout les urgences l'accueil bien sûr l'accessibilité des guichets je ne sais pas Sophie si tu as ça aussi mais moi je dois prendre un drapeau dire coucou je suis là regardez un peu en bas c'est pas toujours le guichet n'est pas toujours malgré la législation que ce soit le quatu pour les rues les guichets sont comme par hasard les guichets adaptés sont fermés c'est toujours le guichet pour des gens debout autre chose si on part en ambulance faire arriver le fauteuil jusqu'à l'hôpital c'est pas évident non plus oui comme un fauteuil c'est quand même très précieux et ça coûte très cher c'est pas rassurant de le laisser là où il se trouve oui bien sûr et comment tu fais c'est la famille qui l'amène ou l'amène après oui oui c'est ça chez moi aussi comme quoi on se rend compte qu'il y a énormément d'embûches sur ce parcours du combattant et qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à changer en tout cas que ce soit dans la législation dans les hôpitaux dans la prise en charge clairement du patient une autre chose qu'il faut peut-être au niveau de la consultation et du diagnostic c'est les radiothérapies ne bougez pas mais on vous met debout je dis mais si vous me lâchez moi je tombe donc ne me lâchez pas surtout c'est pas ne bouge pas mais ne me lâchez pas parce que sinon vous aurez plus de fractures à radiographier donc ça aussi c'est pas adapté peut-être un appareil comme des scanners ou des IRM où il faut être couché ou quand il y a des difficultés respiratoires en étant couché on ne peut pas avoir de machine pour respirer en étant couché et vous faire rester une demi-heure couché c'est vraiment compliqué aussi et en plus vous êtes obligés de garder un masque pour l'instant ce qui n'arrangerait du tout c'est clair merci en tout cas de vos deux témoignages très très intéressants à tous les deux c'est chouette de voir différentes situations en fait donc c'est très intéressant il y a des romans sur ce qu'on vit oui je pense que c'est faisable hop c'était bon et du coup pour un peu quand même avoir une bonne note sur toutes ces infos parfois un peu dures à lire ou à s'en rendre compte on vous propose différents exemples de solutions concernant l'accessibilité aux soins de santé hop donc on va commencer par Handicap et santé à Namur donc c'est un projet de la SBL à RAP donc l'association de recherche et d'action en faveur des personnes handicapées et donc en fait ce projet propose différents outils pour s'informer sur la santé lorsqu'on est une personne en situation de handicap et donc c'est plein d'outils différents et on peut les acheter ou même les louer des techniques ou d'autres choses ? en fait c'est plutôt voilà comme ici donc c'est des supports c'est des livres des mini films des cédés etc donc par exemple on voit vivre lutter aimer avec une maladie neuromusculaire vie affective relationnelle et sexuelle des personnes blessées médulaires ou petit rêve vivre ensemble à la rencontre de la différence donc c'est plein d'outils de vulgarisation d'informations qui sont très accessibles et très sympathiques donc voilà et la deuxième chose donc on retourne avec le premier document qu'on a vu au tout début fait par la Haute Autorité de Santé et donc dans ce document il y a 5 pistes de solutions qu'il propose et voilà on va un peu les parcourir donc il y a assurer la qualité et la continuité du parcours de santé de la personne en situation de handicap donc c'est un peu voilà la dernière étape de notre schéma veiller à l'accessibilité au sens large pour le maintien de l'autonomie voilà par exemple comme on disait l'accessibilité au sanitaire lorsqu'on est en chaise roulante ben c'est un minimum favoriser et formaliser la présence des aidants proches aidants et accompagnants professionnels changer les représentations et développer les compétences nécessaires des soignants par exemple et fédérer les équipes autour d'un juste un projet de changement un projet de changement voilà j'ai la petite caméra devant donc voilà c'est 5 pistes de solutions avec lesquelles nous sommes d'accord et nous espérons en tout cas qu'elles vont être applicables dans tous les secteurs possibles ensuite il y a aussi Handiconect et ça c'est très très chouette c'est plein d'informations et de conseils voilà pratiques sur le suivi global d'un patient en situation de handicap en matière de santé et donc ça fonctionne par fiche et il y en a vraiment pour le moment il y en a 53 et elles sont très très chouettes à lire elles sont très simples elles vulgarisent vraiment bien ce qu'on peut faire et donc elles concernent toutes les formes de handicap donc voilà ici on donne l'exemple de paralysie cérébrale d'autisme de polyhandicap de troubles du développement intellectuel d'une personne sourde etc et en fait dedans on peut y retrouver des points de vigilance une vulgarisation scientifique des informations concernant notre protection juridique en matière de soins un diagnostic comment ça se passe par exemple l'accueil d'une personne sourde à l'hôpital si elle vient se faire voilà dépister pour le covid des choses comme ça et donc ici on vous a mis deux petits exemples donc par exemple ici à gauche c'est une fiche pour le dépistage d'un trouble du spectre de l'autisme chez l'enfant donc c'est vraiment très bien fait et c'est maximum une à deux pages donc c'est très condensé aussi et voilà à droite l'accueil d'un patient sourd avec suspicion de covid-19 comment ça se passe voilà c'est très utile pour monsieur madame tout le monde et aussi pour clairement les hôpitaux les soignants etc et on avait envie de terminer tout doucement vous montrons que sur autonomia aussi donc pour faire pour boucler la boucle entre guillemets donc il y a aussi le filtre santé mais il y a aussi le filtre handi-soins et donc c'est toutes les dernières nouveautés liées aux soins des personnes en situation de handicap donc voilà c'est régulièrement mis à jour donc vous pourrez y trouver plein d'informations il y a aussi les fiches santé je ne sais pas si tu avais vu ça c'est très bien fait ça voudrait la peine de donc tu as montré toute une série des fiches mais les fiches santé c'est surtout par rapport au handicap mental pour aller de manière très simple expliquer les procédures et c'est très très bien fait et Namur les reprend c'est français et Namur les reprend et c'est très bien j'ai vu maintenant que tout ce qui est pour le Covid tout ce qui est on utilise c'est tellement simple qu'on l'utilise pour tout le monde parce qu'on est sûr comme ça tout le monde va comprendre et ça on pourrait peut-être le mettre aussi dans le powerpoint comme ça c'est ce que je me disais aussi comme ça c'est vraiment complet super trop bien merci et donc voilà donc on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire donc on espère que ça vous a plu voilà donc différentes options par exemple pour nous soutenir donc devenir autonomiste voilà c'est vraiment partager nos ressources diverses rediffuser nos contenus sur les réseaux sociaux donc on est actifs sur Facebook Instagram Twitter on a notre site web on a plein de projets d'expositions de sculptures etc et tout est vraiment bien repris sur le site internet donc témoigner un peu comme vous l'avez fait ici aujourd'hui voilà ça permet de nous nous rendre compte de ce qui se passe réellement et de pouvoir accès en fait après nos projets et voilà nos travaux pour plus d'inclusion et donc après pourquoi pas du bouche à oreille parler de nous avoir un impact autour de vous etc pour nous aider à grandir et voilà après nous allons vous envoyer un formulaire d'évaluation pour avoir un peu votre avis comme ça on pourra s'améliorer et rendre encore ce webinaire encore plus intéressant et interactif donc merci déjà pour ça et voilà un tout grand merci en tout cas pour votre présence à tous les deux c'était très chouette de vous entendre et je vais arrêter de partager mon écran comme ça je peux vous voir ah oui on va peut-être d'abord vous parler aussi des prochaines dates si ça vous intéresse donc dans deux semaines on reparle de la mobilité enfin on parle de la mobilité ensuite en janvier de l'éducation de la législation et de l'emploi et en février des activités loisirs et du sport donc si voilà si il y en a déjà qui vous intéresse vous pouvez vous inscrire sur le site internet pour être tenu au courant des prochains webipères et ce sera avec grand plaisir qu'on vous y retrouvera une question ce serait possible d'avoir les informations sur le web binaire du logement oui je peux vous envoyer ça oui oui d'accord ça marche merci beaucoup et donc je pense aussi à Sophie Sophie tu connais les services AVG oui et ça c'est intégré à la cité de l'amitié oui mais pas pas seulement il y en a il y en a une douzaine il y en a neuf en région Wallonne il y en a trois à Bruxelles bon premièrement j'ai ma maison maintenant mais souvent c'est pas tout à fait compatible avec une vie des enfants ça dépend les logements s'y prêtent en tout cas la cité de l'amitié ça s'y prête assez peu oui c'est vrai c'est vrai ils sont petits ils sont petits moi j'ai habité à la cité de l'amitié je t'avoue j'ai trois enfants et j'ai j'ai déménagé en face j'ai déménagé en face j'ai toujours les services bon j'ai eu la chance de pouvoir construire en face et d'être dans le périmètre donc mais c'est vrai que t'as raison c'est souvent des petits appartements ça c'est vrai mais pour le BAP ne te lâche pas ne lâche pas alors c'est limité à certaines maladies c'était limité à certaines maladies puis il me reste une et moi j'ai une maladie rare donc je rentre dans aucune case oui mais ne lâche pas parce que je pense que l'expression des besoins doit toujours remonter parce que la situation est assez catastrophique j'ai des aides familiales enfin je ne sais pas le bon sujet mais j'arrive pas à avoir suffisamment d'aide parce qu'il n'y a pas suffisamment d'aide familiale et il y a une question de budget après aussi qu'il faut pouvoir suivre bien sûr et là c'est un peu la catastrophe et sans alternative oui enfin vous prenez quelqu'un en privé et vous le payez une fortune oui bien sûr oui ça c'est impayable et le problème a l'air de se poser pour pas mal de personnes quand même et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir faire bouger les choses à ce niveau là et les enveloppes budgétaires ont l'air toutes serrées partout oui bah écoute d'après des informations il y a il y a des nouvelles places du BAPE qui vont s'ouvrir je pense je te conseille de prendre ta plume d'écrire en région Wallonne oui en région Wallonne oui 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 limite au niveau des maladies ils limitaient à six maladies au départ oui mais je ne suis pas sûr que c'est c'est quelque chose qui tient la route donc ils ne peuvent pas créer des discriminations entre j'avais contacté une IA pour leur demander si ce n'était pas une discrimination ils m'ont dit que non ah bon oui que comme c'était écrit ce n'était pas discriminant ah bon parce que dans la constitution ce n'est pas marqué personne doit être traité de manière égale voilà d'après eux d'un point de vue légal ce n'était pas discriminant selon la façon dont c'était rédigé ah bon tu m'apprends quelque chose là reste la complication des maladies rares où on rentre dans aucun cas oui bien sûr bon bah écoute on se tient encore au courant on reste en contact voilà merci en tout cas merci merci à vous merci beaucoup de ces échanges voilà bien le bonjour à la réunion c'était très chouette d'avoir oui la réunion vous salue et si vous voulez venir en vacances dans mon projet touristique je vous ferai vous serez les bienvenus et je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir avec grand plaisir envoyez nous des informations on se ferait un plaisir envoyez moi déjà des infos moi je vous retournerai très bien la nature voilà très très bien merci beaucoup merci à vous merci merci pour votre présence merci Sophie au revoir au revoir Clara je pourrais vous parler en dehors de l'enregistrement oui bien sûr oui oui bien sûr voilà je ne sais pas si Cléon tu peux voilà j'arrête ok 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 ok